Et enfin, tu vas me demander comment faire en sorte que ton prospect se réalise lui-même dans son besoin d'accomplissement. Pour t'expliquer ça, je suis tenté de te dire qu'il n'est pas rare de se rendre compte que la plupart des personnes ont un manque de confiance en elles et d'estime de soi. Tu es peut-être d'ailleurs sujet à ce problème entre guillemets. Et il ne suffit pas de prouver quelque chose aux autres pour s'accomplir et trouver la paix intérieure. C'est beaucoup plus profond que ça. Par exemple, il est assez courant de constater qu'on n'a pas la même vision de nous-mêmes que quelqu'un d'autre peut voir de nous-mêmes. Enfin, je n'arrive pas à m'exprimer, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on se voit très souvent différemment de ce que les autres voient de nous-mêmes. Quelqu'un qui manque de confiance en soi aura par exemple tendance à faire ressortir ses défauts dans la description qu'il fait de lui-même. Sauf que ces mêmes défauts sont peut-être insignifiants ou totalement absents d'une description que quelqu'un d'autre pourrait faire de nous-mêmes. L'idée, c'est donc d'utiliser ta marque de façon à aider tes prospects à se réaliser eux-mêmes. Et encore une fois, pour y arriver, tu peux par exemple utiliser l'inspiration. C'est ce que fait la marque Red Bull en basant tous ses messages marketing sur la base d'exploits sportifs. En faisant ça, Red Bull suggère à son audience qu'elle va l'aider à s'accomplir. Mais tu peux aussi utiliser l'acceptation. C'est ce que fait la marque Dove, la marque de produits pour te laver, j'allais dire de produits vaisselle, mais non, de produits corporels. C'est ce que fait Dove quand elle appuie son message publicitaire en mettant en scène des femmes de la vie courante qui ne sont ni des top modèles, ni retouchées physiquement, que ce soit leur photo ou leur image en vidéo. À travers son message, Dove s'attaque au problème de l'image que ses clientes ont de leur propre corps en suggérant de s'accepter telles qu'elles sont. Sous-titrage Société Radio-Canada